... Bienvenue aux fans de Thomas ! Nous vous invitons, mon très bon ami Stan et moi, à embarquer pour un merveilleux voyage sur la petite île de Chicalor avec le chemin de fer du Grand Nord. Stan, expliquez à nos téléspectateurs ce que nous leur avons réservé aujourd'hui. Eh bien, nous allons leur parler de Thomas, la locomotive la plus célèbre du monde. Thomas, la locomotive bleue numéro 1 ! Oh, à ce propos, saviez-vous que quand Thomas est arrivé sur Chicalor, il était vert ? Vert ? Ça me laisse sans voix, je n'y crois pas. Et pourtant, c'est vrai. Quand Thomas a débarqué du continent, c'était la plus petite locomotive de l'équipe. Le petit nouveau, quoi ! Il a eu du mal à s'intégrer, non ? Exact ! Thomas a dû prouver au gros contrôleur et à ses collègues qu'il était utile et efficace. Et c'est après qu'on lui a donné le numéro 1, n'est-ce pas ? Tout à fait, vous avez raison. Non seulement il a été repeint en bleu, mais on lui a aussi donné le célèbre numéro 1. J'ai du mal à l'imaginer avec un autre numéro. Continuez ! Au début, il a eu quelques ennuis avec Gordon, c'est vrai. Et après être devenu expert en préparation de train, on lui a donné sa chance et il a transporté ses premiers passagers. Ça s'est mal passé, hein ? Eh oui, il était tellement excité qu'il est parti avant que les wagons n'aient été accrochés à lui. Ensuite, il a tracté un train de marchandises. Oh oui, les wagons farceurs ne lui ont pas facilité la tâche en le poussant du haut de la colline de Gordon. Voilà pourquoi il faut toujours écouter les autres. Edward lui avait dit de se méfier des wagons farceurs, mais est-ce que Thomas l'a écouté ? Eh bien... La réponse est non. Et les wagons farceurs ont failli le faire dérailler. C'est vrai. On doit toujours écouter les conseils des autres. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, faites-moi confiance. Tout à fait d'accord. Je parie que les autres locomotives se sont bien moquées de lui le soir. Évidemment, le pauvre Thomas s'est senti honteux. Les autres ont juste voulu la stickoter, ce n'était pas méchant. Les locomotives aiment bien se taquiner. Ne soyons pas trop durs avec Thomas, parce qu'il a vite fait ses preuves après. Comme quand James a perdu le contrôle de son système de freinage. Thomas n'a pas hésité à aller à sa rescousse. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse ? Il a toujours été rouge, James, non ? Pas au début. Il était peint en noir à l'origine. Mais il avait de vieux freins en bois qui se sont enflammés ce jour-là. Ouh, 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 ça va chauffer ! Thomas a bien essayé de s'accrocher à James pour le ralentir, mais hélas, il n'a pas réussi à l'empêcher de dérailler. Oh, quel accident spectaculaire ! Il a fait quoi, Thomas, ensuite ? Il a foncé chercher le train d'épanneur. Et après ? James a vite été remis sur rail. J'aimerais en savoir plus, mais on n'a plus le temps de continuer ! Il a été réparé et repeint en rouge. Et ? Et Thomas a pu avoir sa propre ligne en récompense. On n'a plus le temps, merci et... Bonjour et bienvenue aux fans de Thomas pour une nouvelle merveilleuse journée sur Chicalor. Et bienvenue à vous, Stan ! Bonjour, Nelson ! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner par une si belle journée ? C'est la question à un million. Ha ha ! Je peux téléphoner à un ami ? Non. Oh ! Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion du chemin de fer. On va passer du temps avec le responsable, le célèbre gros contrôleur, M. Hatt ! Absolument ! C'est une figure incontournable dans le monde des locomotives à vapeur. Et si on regardait quelques-uns de ces moments de gloire ? Oui, dans cette séquence, nous avons Thomas, la locomotive numéro 1, qui transporte un tonneau rempli à ras-bord d'un liquide huileux. Étonnant ! Continuez, s'il vous plaît ! Bien, je disais donc... Oh ! Et c'est la catastrophe ! Il y a du liquide qui est tombé sur le sol ! Je parie que ça va mal se terminer, cette histoire ! Exactement ! Car devinez qui vient par ici dans cette voiture bleue ? C'est le gros contrôleur en personne avec son ami le clown. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors ça, c'est de la glissade de compétition avec tour complet ! Les routes glissantes provoquent du retard et de la confusion ! C'est du Thomas typique ! Et le gros contrôleur n'a rien vu venir ! Et au fait, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que le clown n'est autre que Monsieur Bull, le spécialiste des bulles de savon ! Un champion ! Passons à une autre séquence ! Stan, expliquez-nous ce que l'on voit ici ! Avec grand plaisir ! Faut pas croire que c'est drôle de transporter un ballon géant sur un wagon plat ! Mais je ne rigole pas ! Tant mieux, parce que c'est drôlement compliqué d'arriver à déplacer un ballon sur un wagon plat ! Pour y arriver, c'est important de s'y mettre à deux et de choisir des locomotives pas trop petites ! Bien sûr ! Et du coup, ils ont pris deux des meilleurs ! Exact ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais attendez ! Le ballon s'est échappé ! Et il est emporté par le vent ! Oui, je vous l'ai dit, c'est très compliqué de garder un ballon attaché ! Oh ! Et voilà que maintenant, il fait tomber le chapeau du gros contrôleur ! Thomas doit se sentir un peu à plat ! Je ne rigole toujours pas, promis ! Place à Hiro, le maître du chemin de fer, qui fonce droit sur le gros contrôleur, chef du chemin de fer ! Oh ! Oh ! Oh ! Et des bidons sont propulsés dans les airs ! Un, deux, j'en compte trois ! C'est ça ! Trois bidons remplis de crème fraîche et qui retombent pile sur le groupe d'hommes ! Ça ne va pas être facile à nettoyer, tout ça ! Un petit tour dans la machine à laver et toutes ces mésaventures seront effacées de la mémoire du gros contrôleur ! C'est un jour comme les autres pour Monsieur Hatt, avec du retard et de la confusion ! C'est terminé pour aujourd'hui ! Je vous dis à la prochaine ! Et Stan... Stan ? Il est parti ? Stan est parti ! Stan ? Oui, je suis là ! Bienvenue aux fans de Thomas pour une autre merveilleuse journée sur Chicalor ! On regarde quoi aujourd'hui, Stan ? Eh bien, nous allons parler de certains engins qui jouent un rôle crucial dans la vie du chemin de fer ! Très bonne idée ! On a trop tendance à oublier ceux qui ne sont pas des locomotives ! Absolument ! Les seconds rôles ! C'est ça ! Les mis de côté ! Ah ! Les âmes perdues ! Faut pas exagérer non plus ! Je pense à des personnages clés comme Kevin la grue, Harold l'hélicoptère, Capitaine le bateau... Bref, des engins qui sont utiles et efficaces à leur manière ! Vous pleurez, Nelson ? Non ! On enchaîne ! On va commencer par le plus imposant, d'accord ? Cranky, l'immense grue ! Oui, j'adore Cranky ! Il joue un rôle très important ! Il soulève les caisses très lourdes qui sont sur les cargos et il les place sur les wagons ! Il est rarement de bonne humeur, mais tous ceux qui travaillent avec lui le respectent infiniment ! Si c'est une grue joyeuse que vous cherchez, allons plutôt voir Kevin à l'atelier de réparation ! Avec plaisir ! C'est la petite grue jaune qui travaille dur auprès de Victor, son chef, pour réparer les locomotives à vapeur ! Il a plutôt le crochet qui glisse ! Exact ! Au football, je ne le choisirai pas comme ball ! Il fait toujours tout tomber ! Oh pardon, patron ! Il me fait rire ! Il est souvent trop impatient, mais il veut bien faire ! Oh ! Le voilà qui tombe ! Il aurait dû être clown ! Au centre de recherche et de secours, ils sont souvent débordés ! Et celui qui se révèle parfois le plus utile, c'est Harold, l'hélicoptère ! Oui ! L'œil dans le ciel, c'est lui ! Il est capable de voir à des kilomètres ! Il est vraiment utile et efficace ! Et celui qui surveille la mer, c'est Capitaine le bateau ! Salut Moussaillon ! Et bien sûr, il y a aussi Butch ! Vous le connaissez, c'est le gros costaud ! Plus fort que lui, il n'y a pas ! Et il peut aller là où les locomotives ne vont pas ! Absolument ! Que ce soit pour soulever des choses lourdes ou pour aider à régler des situations compliquées, c'est quelqu'un de précieux ! Je confirme ! Que ces engins soient dans les airs sur terre ou sur mer, il n'y a pas plus essentiel comme amis ! Oui, et c'est grâce à tous ces liens d'amitié qu'on a une équipe gagnante ! Puisqu'on parle d'amitié, il ne faut pas oublier le grand copain de Thomas et son partenaire préféré pour faire la course, Bertie l'autobus ! Oui, car si les passagers sont acheminés jusqu'aux gares par Thomas, c'est Bertie qui les conduit à leur destination finale ! Oui, au supermarché ou au cinéma pour voir un film sympa ! C'est là que Bertie intervient, pour desservir toutes les gares ! Voilà encore un bel exemple de travail d'équipe ! C'est comme vous et moi, comme la pelle et le seau, comme la fourchette et le couteau ! Euh, le steak et les fruits ! Euh, les frites ! Bienvenue encore une fois à tous les fans de Thomas pour une belle journée sur Chicalor ! Et je vous présente mon ami Stan, qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui se passe sur cette île ! Bonjour Nelson ! J'ai hâte de savoir ce que vous avez choisi comme thème pour la sélection de cette semaine ! Eh bien, je me suis dit que l'on pourrait s'intéresser aux chargements spéciaux confiés aux locomotives, et plus particulièrement aux bétails ! Oh, autrement dit, les animaux ! Oui, c'est exactement ça ! Il y a beaucoup d'animaux qui vivent notamment dans les fermes, mais il y a aussi une vie sauvage intense sur l'île ! Je vous propose de jeter un coup d'œil, vous voulez bien ? Oui, on va commencer par nos amis à plumes ! Dans cette séquence, Thomas passe chez M. McCall chercher des volailles ! Ah, les jolies poules et leurs jolis œufs ! Je vous pose l'éternelle question, Stan ! Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ? Aucune idée, je l'avoue ! Mais là, Cranky fait tomber une caisse remplie de poules ! Oh, ça c'est de la très grosse boulette ! On demande aussi souvent aux locomotives de transporter des moutons qui remportent des prix dans les foires. Des créatures adorables ! On dirait des pelotes de laine toutes douces ! Le fermier a aussi un troupeau de vaches qui fournit les habitants de l'île en lait et produits laitiers. Et si je ne me trompe pas, M. McCall a un taureau qui a aussi reçu des prix, n'est-ce pas ? C'est ça ! Il a d'ailleurs causé quelques frayeurs aux pauvres gros contrôleurs ! Oh ! Il prend ses jambes à son cou ! C'est la première fois que je le vois courir aussi vite ! Mais M. McCall n'est pas le seul fermier de Chicalor ! Ah bon ? Et oui, il y a aussi M. Trotteur qui élève des cochons ! Comme les cochons trottent, il a un nom prédestiné ! Et il y a un M. Nageur qui élève des poissons ! Non, désolé, on n'a pas d'éleveurs de poissons ! Oui, bien sûr ! En revanche, on a une large variété d'animaux sauvages sur Chicalor ! Comme la très rare grande fauvette, ou les lapins, les biches, les écureuils et les canards ! Et les éléphants ! Dans le zoo, peut-être, mais vous n'en trouverez pas en liberté dans la nature ! Alors là, vous vous trompez, Stan ! On m'a raconté plusieurs fois que des locomotives avaient croisé des éléphants sauvages ! Oui, mais c'était... Il y a eu Henri qui s'est retrouvé coincé avec un éléphant dans un tunnel ! Je sais, mais... Et aussi Charlie qui a croisé un pachyderme près de sa ligne ! D'accord, mais c'était des animaux qui s'étaient échappés du zoo ou d'un cirque ! Ils ne vivaient pas en liberté ! Oh ! Bon, d'accord ! Et les dinosaures, alors ? Des dinosaures ! Ah ! M. Trotton ! Stan ! Stan ! C'est pas des vrais ! Bizarre ? D'habitude, ils ne paniquent jamais ! Bonjour et bienvenue aux fans de Thomas pour une autre fabuleuse journée sur Chicalor ! Bienvenue aussi à mon ami Stan ! Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, Stan ? Eh bien, nous allons visionner une petite sélection d'accidents qui se sont produits sur les rails, ici, à Chicalor ! Passionnant ! C'est un petit chemin de fer et pourtant les choses peuvent vite tourner mal, et ça, ça ne met pas de toujours ! C'est une petite compagnie, en effet, mais qui emploie énormément de locomotives ! Comme dit le dicton, trop de cuisiniers gâtent la sauce ! Et j'en connais un autre ! Trop de locomotives ne font pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Vous aimez ça, les omelettes, Stan ? Non ! Moi non plus ! Retournons à la sélection des meilleurs moments, vous voulez bien ? Oui ! Donc, voici Hiro, qui travaille dur comme toujours, mais il ne se doute pas qu'il transporte un globe terrestre géant comme passager clandestin ! Il n'a pas l'air très content, vous ne trouvez pas ? On pourrait presque dire qu'il porte le poids du monde sur les épaules, et que ça lui pèse ! Oh ! Le globe a heurté la cabine d'aiguillage et il saute du train ! Et voilà Simon, l'aiguilleur, qui a eu la peur de sa vie ! C'est le fils cadet d'Eric et de Sylvie ! Un chic type ! La boule géante fonce droit vers les ennuis sur la ligne principale ! Vous ne connaissez pas Eric et Sylvie ? Elles s'arrêtent juste devant un tunnel, et voilà un train qui arrive ! On dirait que c'est James ! Oh non ! James a tapé dans le globe avec sa tête ! Le monde va avoir le tournis ! Dans cette séquence, nos deux locomotives préférées poussent un long train de marchandises, mais si on appuie sur pause une seconde, vous pouvez me dire ce qui cloche sur cette image ? Eh bien, je n'en sais rien, ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas ! Si, désolé ! Le train s'apprête à descendre la colline sans locomotive de vent ni fourgon frein pour le ralentir. Oh, j'aurais pu le deviner tout seul ! Oh, les voilà partis ! Que va-t-il se passer ? Enfin, on sait tous déjà ce qui va se passer ! Ils vont avoir un accident ! Je confirme ! En effet ! Et le pauvre Stephen devra vite dégager la voie s'il veut l'éviter ! Regardez-le foncer ! C'est pour ça qu'on l'appelle la fusée ! Bada-boum ! Et maintenant, allons voir James, la locomotive rouge numéro 5 de Chicalor ! Oui, James adore se vanter qu'il est le plus beau de l'équipe, mais ça ne l'empêche pas de se salir de temps en temps ! La preuve avec cette séquence ! On regarde ! Attention à la flaque de boue ! Oh, plein dans le mille ! Oh, mais c'est pas fini ! Il en remet une couche ! Oh ! Et deux, trois ! Éliminé ! Oh, le pauvre James ne sait plus quoi faire ! J'ai une question ! Si les locomotives n'avaient plus du tout d'accident sur Chicalor, le monde serait-il plus beau pour autant ? Si vous voulez mon avis... Vous savez ce que je pense ? La vie serait bien trop monotone ! Du moment que personne ne se blesse, il faut espérer que ça continue ! Et paf ! Boum ! Crache ! Oh, ça mérite une photo ! Bon photographe ! Au revoir ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux ! C'est parti ! C'est parti !